Salut à tous, ici Nozman, j'espère que vous allez bien. J'adore tout ce qui est minuscule, vous le savez. La microscopie, les phénomènes quantiques, il y a vraiment des choses folles à raconter là-dessus. Aujourd'hui ensemble, on va plonger dans le monde quantique. Et vous allez voir qu'à cette échelle, vous pouvez oublier tout ce que vous croyez savoir. Et en plus de ça, cette vidéo est réalisée en collaboration avec mon super-héros préféré, Ant-Man, à l'occasion de la sortie du nouveau film Marvel Studios Ant-Man et la guêpe Quantum Mania qui sort le 15 février au cinéma. Eh bien, je vous propose comme lui de plonger dans l'univers quantique, dans lequel lui-même plonge pour sauver l'univers. Vous êtes prêts ? Ok, que se passerait-il si l'on voyageait vers le monde mystérieux de l'infiniment petit ? Quels seraient les étranges phénomènes qu'on rencontrerait ? Il y en aurait plein, je vous jure. Laissez-moi donc vous amener, comme Ant-Man, dans un univers curieux, hostile et surtout fou. Celui des très 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 petites choses. De l'invisible réalité, c'est des choses qui sont là, ça nous entoure, elles sont ici, juste là, dans ce studio, mais on les voit pas. Un endroit où pour certains objets, un minuscule grain de poussière pourrait avoir la taille d'un soleil, et où les lois de notre monde changent radicalement. Y'a plus rien qui fonctionne de la même façon à cette échelle. Alors petit est un bien grand mot. Lorsque l'on cherche à rétrécir, à changer d'échelle, en fait différents mondes s'offrent à vous. Un peu comme quand Ant-Man passe les étapes de rétrécissement et qu'il tombe petit à petit dans l'infiniment petit. Alors vous connaissez sans doute le monde microscopique, on en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, celui des acariens, des tardigrades, de certains champignons, tous ces trucs là qui font environ moins d'un millimètre. Mais il existe des mondes plus petits, plus incroyables encore. Ok, donc si on descend juste un petit peu l'échelle, là on tombe sur le monde des cellules, des bactéries, de l'ordre du micromètre. Si l'on zoome encore un petit peu, nous apercevrons les virus, d'une taille de quelques dizaines, voire de quelques centaines de nanomètres. Mais descendons encore plus loin, vers un monde immensément plus petit que celui de la cellule. Plongeons vers un royaume étrange, aux lois physiques très contre-intuitives que l'on nomme monde quantique. Ok, essayons de nous rapprocher du plus petit objet connu. Jusqu'où on peut zoomer ? Quel est le plus petit objet de l'univers ? Bah pour le moment en fait c'est difficile à dire. Pendant longtemps on a pensé que c'était les atomes. Les atomes c'est genre 10 milliards de fois plus petits qu'un mètre. C'est petit. Depuis que les sciences existent, on ne fait que repousser les limites de nos connaissances. Après la découverte des atomes, en fait on a découvert des trucs encore plus petits. Leurs noyaux, qui sont en fait des protons et des neutrons. Ou même les électrons qui gravitent autour de ces noyaux. Mais on peut encore faire plus petits que ça. Les protons sont composés de quarks, ça ce sont les plus petites particules qu'on connaisse. Et on essaye encore de les mesurer avec précision. Mais est-ce que l'on peut faire encore plus petits qu'un quark ? En théorie, dans ma tête je peux zoomer vers l'infiniment petit. Mais en théorie tu vois. Finalement qu'est-ce qui nous en empêche ? Rien. Et bien vers 1890, un physicien du nom de Max Planck a établi une limite à partir de laquelle nos lois ne répondent plus. C'est ce qu'on appelle la longueur de Planck. Et en dessous de cette distance, il semblerait qu'il faille de nouvelles lois de la physique pour comprendre cet infiniment petit. Notamment la théorie de gravité quantique. Qui au passage nous permettrait d'en apprendre plus sur les trous noirs ou l'origine de l'univers. Ok, si on reprend notre atome de tout à l'heure et qu'on se baladait à l'intérieur d'un atome, qu'est-ce qu'on y verrait ? Genre, je suis dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Et bien principalement, rien. Et ça, à perte de vue. Y'a que dalle. Plein de vide. C'est un peu bizarre quand on y pense, mais c'est le cas. Entre le noyau d'un atome et ses électrons qui gravitent autour, il y a un nuage, une sorte de couche vide dans laquelle se déplacent les électrons de manière un peu particulière, comme une onde. Si le noyau d'un atome avait la taille d'une balle de golf, le vide qui l'entoure s'étalerait sur une distance de quelques kilomètres. Mais alors si la matière est pleine de vide, donc mes mains aussi, ça veut dire qu'elles sont pleines de vide, et bien pourquoi quand je tape avec ma main sur un mur, genre paf, comme ça, pourquoi ma main ne traverse pas le mur, le mur, y'a plein de vide dedans, ma main, y'a plein de vide dedans, et bien ça, c'est dû aux étranges lois de la quantique. En fait, au sein de cette couche d'électrons, la matière n'est pas vraiment vide. On peut croiser les électrons à certains endroits, qu'on appelle des orbitales. Ces électrons ne peuvent pas occuper le même espace et passer les uns à travers les autres. En quelque sorte, ils se repoussent, ils s'excluent les uns les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Et c'est ce qui fait que la matière est stable et qu'on ne peut pas traverser les murs. C'est dommage, ce serait stylé, mais ça marche pas. S'il n'y avait pas ça, en fait, tout s'effondrerait. Par contre, en parlant de franchir les murs, on va passer sur un autre petit truc incroyable. Je voulais vous montrer une petite vidéo. Voici un liquide qui agit très mystérieusement. Un liquide qui traverse son contenant en verre. Genre vraiment, il traverse la matière. Et ce liquide, on dit qu'il est super fluide. C'est dingue. Et là encore, c'est dû aux propriétés quantiques de la matière à toute petite échelle. Alors ici, il s'agit d'hélium, qui se trouve souvent sous la forme de gaz. Alors t'en as déjà entendu parler, l'hélium, c'est quand on prend avec du gaz. Après t'as une voie qui est modifiée, c'est marrant. Mais dans cette vidéo, en fait, l'hélium est refroidi à une température extrême. Il est proche du zéro absolu, à moins de 270 degrés Celsius. Donc l'hélium, en le refroidissant à cette température, il n'a plus de viscosité. A l'inverse du miel, en fait, ici, c'est un liquide qui n'accroche plus. Ok, comment ça se fait ? En fait, les atomes, à l'intérieur, commencent à travailler ensemble à l'unisson et adoptent un comportement commun. Ils bougent ensemble en vagues au lieu de rebondir aléatoirement chacun de leur côté. Ce qui va leur permettre en fait de se déplacer sans aucune friction, aucun frottement. L'hélium va alors pouvoir couler entre les atomes du verre. Moi, je trouve ça fou. D'ailleurs, c'est pas la seule propriété du mouvement des atomes qui m'a retourné le cerveau. Accrochez-vous, s'il vous plaît. A l'échelle des atomes, dans le monde quantique, on n'est pas sûr que le temps existe. Je m'explique. Voici la vidéo d'une banane. Au début, elle est bien belle, elle est jaune. Mais à la fin de la vidéo, la même banane est toute rabougrée, elle est toute dégueulasse, ok. Mais par contre, si je vous montre ce film à l'envers, vous savez que quelque chose ne va pas. Vous comprenez que c'est à l'envers, quoi. C'est pas naturel, vous verrez jamais une banane dépourrir, a priori. Si je prends deux photos de la vidéo, vous savez me dire quel instant s'est déroulé avant l'autre. La banane est d'abord belle, instant 1, et ensuite elle est pourrie, instant 2. Faisons la même expérience maintenant avec le mouvement d'un atome de banane. Si je vous montre le film de son déplacement, vous ne pourrez pas me dire en fait quel est le bon sens du film. Personne ne pourrait le dire, c'est pas possible. Pas même les experts du domaine, ça marche pas. Le film d'un atome peut tout à fait être lu dans un sens comme dans l'autre. Alors je sais, c'est un peu flou d'imaginer le film d'un atome, mais c'est comme ça. Sur ce coup-là, il faut me faire confiance. A l'échelle en fait des toutes petites particules, on suppose que les phénomènes sont réversibles, alors que le pourrissement de notre banane, lui, il est irréversible. En un sens, on peut dire que le temps n'existe pas dans le monde des tout petits objets. C'est complètement fou, quand même. Un à un, les atomes d'une banane ne sont pas soumis au temps. Par contre, si on les prend tous ensemble, ils y sont soumis. Ils vieillissent. C'est d'ailleurs via ce même principe de temps inexistant, Kantman passe 5 ans dedans sans s'en rendre compte. Le temps apparaît donc quand on change d'échelle, quelque part entre l'infiniment petit et notre taille à nous. On dit qu'il émerge. Et d'ailleurs, c'est pareil avec la température, qui est un phénomène émergent. Si on sent que quelque chose est chaud, c'est parce qu'au niveau atomique, les particules se foncent dessus. Encore un phénomène quantique qui me retourne le cerveau. Ce qui est fascinant, c'est que le monde de l'infiniment petit permet parfois d'expliquer des propriétés plus macro. Par exemple, est-ce que vous savez pourquoi les pattes du gecko collent au mur ? Le gecko, gecko, je sais jamais comment on le dit. Gecko. Gecko. Donc lui, un reptile dont vous avez certainement déjà entendu parler, vous le savez, ils peuvent tenir partout. Les murs, les vitres, n'importe quelle surface en fait, y'a pas de soucis pour eux. Ils vivent dans les forêts tropicales, ils ont la capacité de se planquer partout sur les arbres, c'est des bosses. Certains même s'y camouflent super bien au niveau de leur peau et tout. Ils poussent aussi des cris super marrants. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'appellent comme ça. Mais bref. Ce qui est surtout assez dingue, c'est leur capacité à coller partout. J'adorerais pouvoir faire pareil. Ça en fait, c'est dû à la structure microscopique de leur petite patte. D'ailleurs, j'ai déjà pris des photos au microscope électronique à balayage de la surface de leur patte avec Pierre Cernière. C'est fou de voir ça, je vous jure c'est fou. En fait, sur le bout de leurs doigts, ils ont des sortes de coussinets formés de lamelles. Mais si on zoome encore plus dans le tout petit, donc comme par exemple avec un microscope électronique à balayage, on se rend compte en fait que ces lamelles sont pas vraiment des lamelles, mais plus un maximum de tout petits poils tout fins. Et ça, ça s'appelle les cétules. C'est encore plus fin que nos poils et ça leur permet de tenir partout. On se dirait en fait, mais c'est pas des ventouses qu'ils ont au bout des doigts. Rien à voir, c'est des poils. Pourquoi les poils, ça accroche ? Et si on zoomait encore plus dans ces poils, on se rendrait compte qu'en fait, ces petits poils sont composés d'eux-mêmes, de plein de plus petits poils encore. Et ces petits poils, eux, s'appellent des spatules et mesurent environ 200 nanomètres. Soit à peu près la taille d'un virus. Ouais, vraiment, le gecko, ses capacités, c'est à l'échelle nanométrique que ça se passe. On pourrait se dire donc, peut-être que ces micro-poils s'accrochent à toutes les infractuosités des murs, des surfaces et tout, mais non, rien à voir. À cette échelle, à l'échelle de ces petits poils, des forces quantiques interviennent. Les forces de Van der Waals. Les électrons des spatules vont interagir avec les électrons de la surface sur laquelle elles se collent. Et en fait, ça fonctionne comme des centaines de milliers de petits aimants. Donc rien à voir avec une surface qui accroche ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment les électrons. Et ça, ça permet donc au gecko de coller partout sans avoir besoin de colle. C'est fascinant. Ok, bien que le monde quantique soit à des échelles ridiculement petites, qu'il soit si loin de nous, on voit que grâce à la science, on est capable de l'effleurer, d'en saisir les subtilités et même de jouer avec. On est capable maintenant de manipuler des atomes un par un. Une seule goutte est composée de milliards d'atomes. Et on est capable, dans certains cas, d'isoler un atome. Pareil pour un photon, un petit grain de lumière. C'est d'ailleurs la technologie à l'oeuvre dans les ordinateurs quantiques. Il faut qu'on en parle. On se base sur ce monde microscopique et ses lois folles pour créer un outil capable de faire des calculs bien plus rapidement qu'un ordinateur classique. On entend parler à fond en ce moment des ordinateurs quantiques, mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche, pourquoi ? On utilise des petites particules comme les atomes ou des photons pour porter l'information. Pour faire simple, leurs propriétés permettent de créer des bits d'informations particuliers qu'on appelle qubits, et qui permettent plus de possibilités que des bits classiques. 0 ou 1. Je rentre pas plus dans le sujet de l'ordinateur quantique parce que je pense clairement que ça nécessiterait une vidéo rien que pour ce sujet, c'est sûr et certain. Donc peut-être que ce sera pour bientôt. Ok, vraiment, les mondes quantiques, je trouve ça fascinant. Donnez-moi vos fun facts en commentaire des trucs du monde microscopique ou quantique qui vous ont étonné. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Ce grand voyage dans les principes quantiques qui sont complètement fous. Évidemment, je vous rappelle que cette vidéo est une collaboration avec Marvel Studios. N'hésitez pas à aller voir le film Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania, qui sort le 15 février au cinéma. Ça va être top de voir des univers quantiques sur un écran géant. Je pense que visuellement, ça nous réserve pas mal de surprises. Merci vraiment à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine, car la science n'attend pas. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada